Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de Flow Audio. Alors, c'est une nouvelle marque sur le marché qui, pour l'instant, a commencé avec un premier intra-monodriver et qui reprend le design d'autres intras, on verra juste après, justement. Et le tout pour la modique somme d'une soixantaine d'euros. Ce qui fait que c'est une nouvelle marque qui m'a d'ailleurs contacté directement pour me proposer le test, et c'est plutôt cool. Et ce qui fait qu'on va voir ensemble ce que ça vaut, à quoi ça se compare, est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que la marque semble fiable d'après ce premier modèle, on va voir ça. En tout cas, c'est intéressant, c'est vraiment un test qui va plaire à ceux qui aiment le côté audiophile. Il faut que je mette des effets à un moment donné sur le montage, on verra plus tard quand j'aurai plus de temps. Et ce qui fait qu'on va avoir, du coup, cette petite proposition intéressante. Il y aura d'autres choses qui seront intéressantes qui arriveront en termes de test, ça vous le verrez plus tard. Et sachez aussi que, et pour forcément toujours faire un petit peu de pub avant de commencer, au-delà de partager comme d'habitude, sachez que sur chifiaudio.fr, vous ne retrouverez pas ces intras, peut-être plus tard, à voir. Mais, en tout cas, pour l'instant, il faut savoir que Halloween arrive, et on propose notre propre pack. Donc, voilà, c'est pour le fun, c'est pour faire plaisir. Donc, n'hésitez pas à aller voir, voir si ça vous intéresse. Donc, ce qui fait que vous avez une boîte de rangement au thème d'Halloween, un câble au thème d'Halloween, et des intras qui sont mystères. On vous garde la surprise, donc ça pourra vous plaire. Et le tout pour 59,99€, prix psychologique. Bref, on part maintenant sur le test. Du coup, les Flos Audio Kala sont donc des intras qui se mettent toujours derrière l'oreille. Cette première marque se distingue déjà par le design des écouteurs, qui reprennent littéralement, c'est exactement les mêmes, le même design que les AudioSense AQ4. C'est exactement le même corps en plastique que l'on retrouve chez AudioSense, avec quelques petites différences. Tout d'abord, la façade, forcément, il faut que ça se différencie un peu, avec cette petite façade rouge qui est assez jolie, et le nom de la marque, Flow. Quelque chose de tout bête, mais en tout cas, que je trouve assez efficace, et qui montre une finition de plutôt bonne qualité. On a aussi la petite grille qui permet de faire un peu respirer l'intra, et notamment pour le driver dynamique, afin que l'air arrive, qui est repris d'ailleurs des AudioSense AQ7. Donc, ce qui fait qu'on a un petit peu ce mélange, mais pour des intras moins chers. On est sur du 2-pin QDC pour la connectique, qui permet de brancher un câble, qui est, lui, littéralement le même que ce que l'on retrouve chez KZ, en version argentée, en cuivre, surtout. En version cuivre, c'est mieux. Au niveau de la couleur, on est plus proche, quand même. Donc, en version cuivre, et qui est un câble qui est tout à fait correct, en tout cas, pour moins de 100 balles, parce que c'est rare d'avoir des câbles de très bonne qualité. En tout cas, Flow Audio n'a pas voulu mettre plus dans le câble. Et ce qui fait que, pour un câble d'entrée de gamme, ça reste l'un des plus intéressants, notamment un de ceux qui s'en mêlent le moins. Il reste agréable au quotidien, et chez KZ, c'est bien un des points positifs que je garde toujours, malgré son arrivée qui était un peu perturbante par rapport à avant, et son côté tressé. C'est quand même mieux, parce qu'en général, les câbles tressés, qui sont très fins, dans ce type de prix-là, ce n'est pas forcément ceux qui sont ni les plus souples, ni, en général, ceux-là s'en mêlent pas mal. Au niveau des embouts, on aura des embouts classiques, alors qu'ils ont l'air d'être type AudioSense aussi, les embouts noirs que l'on retrouve chez AudioSense. Donc, tout à fait classiques, et assez confortables. Pas grand-chose à dire dessus. Ce qui fait que, globalement, on a un dizaine qui est plutôt qualitatif, avec un bon confort. Le confort d'essai, justement, de ce corps déjà connu, je l'ai déjà éprouvé, et je l'apprécie particulièrement. J'aime bien son connet assez affiné. En tout cas, ça va bien pour toutes les oreilles. Ce qui fait qu'au niveau du confort, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils sont légers, et ils semblent en tout cas de la même qualité que ce qu'on a. Donc, c'est assez qualitatif en comparaison. Ce qui est bien, et surtout dans cette gamme, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup de design un petit peu différent. Généralement, c'est du générique ou en métal, quand ça se différencie. Donc, par exemple, les KBA Robin, avec ce corps générique de TKZ, des TRN, etc. Ici, ça se différencie, et ça change un petit peu. Donc, pourquoi pas ? Mais ce qui fait que, du coup, qu'est-ce qui est intéressant sur ces intras, et forcément comme tous, c'est la qualité sonore. On est ici sur un driver 10mm, tout à fait classique, que l'on retrouve dans pas mal d'intras, donc pas de grandes différences, donc en général avec le même type de magnète, et du DLC, si je n'ai pas de bêtises. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec une signature neutre, et pareil, ça reste toujours une signature qui est un petit peu particulière à porter, parce que c'est une signature dite, généralement pour ceux qui écoutent de la musique sans se prendre la tête, et surtout sur des styles dynamiques, une signature chiante. Néanmoins, ici, elle est quand même bien réglée, et pour ceux qui sont adeptes, d'une part, d'un monodriver, et de l'autre, des signatures neutres, vous allez quand même bien apprécier. On aura une basse qui sera assez linéaire, quoiqu'un petit peu tombante, on sent que dans la sous-basse, ça ne va pas aller très très bas, ça tombe un petit peu, et le côté vibrant ne se ressemble pas trop. Au niveau des médiums, c'est vraiment équilibré, on a vraiment ce côté très légèrement chaleureux, mais sans plus, tout en ayant une bonne clarté, sans trop en faire, sans avoir trop de brillance, justement, et ça, c'est bien maîtrisé. On a un petit creux dans les aigus, qui permet un poil de douceur dans tout ça, c'est vraiment léger, et un petit pic, qui reste pareil, très maîtrisé, et une extension dans les aigus, qui est tout à fait correcte, sans plus, en général, dans la moyenne de ce que l'on a, de ces intras monodriver, dans ce type de prix. Donc ça reste correct, sans plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une scène qui est assez équilibrée, on a des détails qui sont corrects pour du monodriver, encore une fois, ça ne battra pas, très clairement pas, ni la dynamique, ni les extensions, notamment dans les aigus, ni l'extension, et son côté, justement, détaillé, ce qui fait qu'on sera un peu plus limité. Ce que je vais surtout apprécier sur ces intras, c'est surtout ce côté, comme dit, équilibré, et ce côté brillant, qui ne ressort pas trop. On en reparlera dans la partie comparaison, ça fait une différence qui est assez nette, par rapport à d'autres intras, puisqu'on a l'habitude d'avoir ce pic de 10 kHz, qui est assez récurrent, notamment sur les intras chinois. Ici, il est toujours un peu présent, mais moins, ça se ressemble moins en tout cas, ce qui fait qu'on a quelque chose d'assez doux, mais de l'autre côté, on a qu'une basse qui reste assez limitée. Elle est assez présente, dans le sens où elle a une bonne ampleur, elle arrive à bien s'exprimer, mais ça reste assez neutre, donc ça ne va pas beaucoup ressortir. Par exemple, sur de l'électro ou du métal, ça va clairement être en retrait, et on va sentir que ce n'est pas vraiment adapté à ce style. Ce qui fait que c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser pour des styles calmes. Ça se ressort plutôt bien pour du classique, très bien, je trouve, pour de la dub, ou en tout cas, quand je parle de dub, vous avez dans la description ma playlist Deezer pour ça, donc des styles un petit peu un petit peu cool retravaillés, ce côté vraiment, on a besoin d'avoir quelque chose d'assez équilibré, que les basses ne ressortent pas, et on a du coup un son qui est en plus de ça quand même bien naturel, donc c'est bien maîtrisé. Il est très loin le temps des Teeny Fee T2 qui étaient vus comme étant d'excellents intra-neutres, et que j'avais trouvé vraiment médiocre. Aujourd'hui, je trouve qu'on a quelque chose de neutre, mais très naturel, justement sur le rendu, là où ce n'était pas le cas il y a quelques années, où justement, ça faisait faux, ça faisait terne, c'était vraiment chiant. Ici, on a quelque chose qui est chiant de par la signature elle-même, mais pas par le rendu, pas par la performance sonore. C'est ça qui est à retenir. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. On reparlera, mais on va parler des comparaisons, on reparlera face à des intras type planaire, un petit peu plus cher, ce que ça vaut. Mais ce que j'aime vraiment, c'est cet équilibre, le fait que rien ne dépasse réellement, le fait que rien n'est réellement en retrait, le fait qu'il ne soit pas réellement agressif, et ce qui fait que ça compose bien avec ce design. En plus, on a une bonne isolation, ce qui fait que, dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal. Forcément, encore une fois, pour ceux qui sont habitués aux multi-drivers, donc aux hybrides généralement, eh bien, et on va le voir dans la comparaison, ils ne tiennent pas la route. Donc, si vous cherchez les meilleures performances sonores, vous serez un peu déçus, il y avait déjà des comparaisons. On va vraiment sentir que l'extension dans les aigus est un peu limitée, donc ça permet quand même d'avoir quelque chose de plus doux et qui ne va pas agresser les oreilles, mais on va sentir que ça manque un petit peu d'impact, ça manque un petit peu de détails, un petit peu de clarté dans les extrêmes aigus, donc tout ce qui est cymbales, etc. Et donc, ce qui fait que, pour ceux qui veulent le mieux du mieux, ceux-là, ce n'est pas vraiment ça. C'est plus pour ceux qui adorent le côté monodriver, certains aiment bien ce rendu-là, et ça peut vraiment faire plaisir. Et on passe aux comparaisons pour mettre en lumière justement cette différence avec le reste et avec ses copains aussi monodriver. Du coup, on va commencer tout de suite face à du monodriver pour rester un petit peu dans l'idée, un petit peu plus cher, les TINIFI T3+. Ce sont des très grandes références, en général sur le côté neutre un peu détaillé, enfin surtout un peu clair, avec un petit pic dans les 10 kHz. Et les T3+, ça avait fait un effort de ce point de vue-là puisqu'on avait quelque chose qui était un petit peu moins abusé sur ce pic de 10 kHz et quelque chose de bien plus maîtrisé. Je les avais trouvés vraiment sympas et je vous invite à aller regarder le test. Mais on va parler tout de suite justement de quel est donc le passage des flows audio au TINIFI T3+, en termes de comparaison, en termes de rendu, qu'est-ce qui me saute aux yeux quand je compare entre les deux. Tout d'abord, il faut savoir qu'ils sont un peu plus chers, environ 80 euros. On est aussi sur un driver de 10 mm, une finition qui, je trouve, est meilleure et pareil, c'est leur propre design. TINIFI, c'est une boîte qui est assez imposante et qui fait déjà pas mal d'intra et qui s'est vue comme une certaine référence dans la neutralité. Ce qu'on va déjà retenir tout de suite dès qu'on va les mettre et dès qu'on va mettre une musique, c'est que la sous-basse et les extrêmes aigus, clairement, l'extension, sont meilleures. La sous-basse DT3+, ressort mieux, ce qui fait qu'on a quelque chose de plus vibrant et c'est clairement plus fun sur des styles qui en ont besoin, par exemple, de l'électro ou du métal, ce qui fait que ça passe mieux. Les extrêmes aigus, on sent que le driver est plus technique et ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose qui est mieux étendu mais aussi, on a des aigus qui sont plus en avant, ce qui fait qu'on va sentir que parfois, ça va être un peu plus agressif, un peu plus clair en comparaison, là, on a quelque chose de très doux sur les flots audio. On a tout de même une meilleure finition, je trouve, le design est quand même meilleur aussi. On a une scène qui est plus large, globalement, on a quand même, vu qu'on a une meilleure extension dans les aigus et des aigus qui sont plus en avant, du coup, ça élargit la scène et on en profite un peu mieux, là, on a quelque chose d'un petit peu plus étriqué. C'est un peu logique sur du monodriver, c'est vraiment le côté technique du driver qui va permettre de définir la scène et plus elle va être limitée, et plus la scène va être vraiment étrée. Et c'est aussi un peu plus dynamique, on sent vraiment qu'on a plus d'ampleur sur à peu près tout et ce qui fait qu'on va un peu mieux en profiter. Mais on sent vraiment qu'on n'est pas exactement sur le même neutre, on a un truc qui est un petit peu plus fun sur les T3+, pour faire plaisir quand même à tout le monde, sans trop en faire, donc c'est un neutre qui est un petit peu moins neutre, on va dire ça comme ça. Prenons aussi les Tangzu Shiminly. Alors, sachez que ça va être intéressant puisque vous les retrouverez en France bientôt. Voilà, c'est dit. Et ce qui fait que les Shiminly, donc ce sont des intras qu'on retrouve à 45-50€ à peu près, monodriver aussi, finition en métal, assez lourd d'ailleurs, et vraiment joli. Il y a une vraie recherche de design aussi chez Zoos. On est pareil sur un driver de 10mm que je soupçonne d'ailleurs d'être assez commun. En tout cas, c'est vraiment la même qualité de driver pour moi qui ressort entre les Shiminly et ceux-ci. Les Shiminly ont la particularité d'être beaucoup plus orientés mid-centric, c'est-à-dire de mettre les voies en avant, notamment les voies et les voies, la partie haute, en tout cas des médiums, donc médium au médium, qui vont mettre en avant les voies et surtout les voies de femmes, là où les voies d'hommes sont un petit peu plus en retrait. Ce qui fait que forcément, la basse, elle, est un petit peu plus en retrait. Les aigus aussi sont moins présents. Alors pardon, les aigus sont un petit peu plus présents, par contre, les extrêmes sont un peu moins présents, ce qui fait qu'on a vraiment cette mise en avant, tout en ayant à peu près autant de détails, une scène à peu près similaire, on va dire ça comme ça, vu que l'extrême aigus, lui, est un peu moins poussé en comparaison et ce qui va vraiment sauter aux yeux, du coup, c'est plus la mise en avant de ces voies qui vont beaucoup ressortir. Par contre, ça va manquer un petit peu d'ampleur puisque ça va manquer un peu de corps, je trouve, surtout, déjà parce que le driver, il reste assez limité, mais surtout parce que comme les basses sont un peu en retrait, on a moins de chaleur, on a moins de corps dans la voie. Ça reste des choix différents, mais ça se différencie un peu là-dessus et c'est un des rares intras à le faire, mais du coup, les Floodio, eux sont un peu plus équilibrés avec un peu plus de basses, un petit peu plus d'aigus pour le côté un peu plus équilibré. Ils sont réellement plus neutres dans l'ensemble. On va partir maintenant sur du multi-driver avec notamment les TRN VX. Je vous invite à les regarder dans la boutique. Ils sont très intéressants. C'est des intras qui, pour moi, restent une excellente référence à moins de 100 euros, notamment justement pour ceux qui recherchent une signature neutre. Ce sont des intras qu'on peut retrouver du coup sur la boutique. Forcément, je mets en avant la boutique. Pour environ 80 euros. Et ce qui fait qu'on a l'avantage en mettant des embouts à mémoire de forme et je le répète à chaque fois que j'en parle, ça reste important pour ne pas avoir quelque chose qui soit un peu trop poussé au niveau du pic de 10 kHz. Mais on a donc une configuration 6 drivers armature équilibrée et 1 driver dynamique. Ce qui fait qu'on sent très clairement justement la différence que ce que je disais avant. Le fait d'avoir plein de drivers, ça ne fait pas tout mais ça aide beaucoup notamment pour l'extension dans les aigus, la netteté dans les aigus et ce qui fait qu'on va avoir quelque chose de plus détaillé, de plus dense dans l'ensemble. Ça va ressortir tout de suite. On est sur cette neutralité mais on a un côté un peu plus analytique parce qu'on va avoir ce pic dans les 10 kHz qui va ressortir et ce qui fait que c'est très détaillé, c'est très dense. On a une scène qui est plus large. On sent tout de suite qu'on est sur un niveau supérieur. Ça c'est vraiment une chose qui ressort vraiment tout de suite. C'est clairement beaucoup plus détaillé. On a une meilleure séparation des instruments. Je trouve en tout cas que tout ressort un peu mieux. Ce qui fait que par contre c'est quand même plus clair dû à ce pic très présent. On a ce côté un petit peu plus froid qui peut ressortir. Des voies un peu plus froides ça peut manquer de chaleur pour certains. Et on a un peu moins de basse. Elle est vraiment neutre mais elle reste comme on a cette clarté de serre. La basse ressort un petit peu moins. Par contre on a une meilleure dynamique. Donc même si elle se ressent un peu moins elle a quand même une meilleure ampleur et ce qui fait que ça a un côté plus technique. Clairement si je devais choisir personnellement c'est clair que moi je suis beaucoup plus habitué à l'hybride. Et en plus de ça je trouve que on a ce côté qui peut être un petit peu plus limité techniquement notamment pour des styles assez chargés donc de l'électro ou du métal. Le monodriver va être vraiment limité. Là où le multidriver et les VX eux arrivent très bien à ressortir tous les détails sans en faire trop justement sans avoir ce côté agressif ce qui fait qu'à un moment donné j'arrivais à écouter du Rammstein sans problème en étant habitué à la signature là où c'est plus limité parce qu'on va vraiment sentir les limites du monodriver. Continuons avec TRN et toujours du multidriver avec les TRN ST5 fraîchement sortis et clairement vous éclatez les ventes dessus sur la boutique et c'est un des meilleurs rapports qui a été pris en moins de 5€ ça c'est clair. On a une signature qui est plus équilibrée. On a un driver dynamique qui est en beryllium en tout cas une petite couche de beryllium ça va pas être grand chose ça reste de l'entrée de gamme petite couche de beryllium 4 drivers armatures équilibrées et ce côté équilibré avec ce pick de 10kHz va tout faire. Ça donne un côté beaucoup plus polyvalent mais aussi beaucoup plus fun sans pour autant aller dans l'excès des signatures en V et ce qui fait que c'est ça qui est intéressant. On va avoir des basses et des aigus qui sont plus remontés avec quelque chose qui est bien plus dynamique donc on sent que ça bouge beaucoup plus plus ample vraiment on sent que c'est plus ample que ce soit au niveau du rendu des voies des aigus que ce soit sur la scène qui est beaucoup plus large on a quelque chose qui est bien mieux c'est plus détaillé aussi plus que les VX parce que techniquement ils sont plus récents et ils s'agèrent mieux les drivers ne font pas tout enfin le nombre de drivers ne fait pas tout et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est techniquement supérieur l'avantage de ce côté polyvalent c'est qu'on va pouvoir l'utiliser sur à peu près tous les styles le petit inconvénient sur les T5 c'est que les basses sur certains styles peuvent un petit peu trop ressortir et dénoter un petit peu j'aime bien le côté un peu analytique sur du classique je trouve que certaines caisses un peu basses ça fait un petit peu trop ça déborde un peu trop sur le reste globalement et ce qui fait que c'est un peu moins fun que pour du neutre où je trouve que ça ressort mieux c'est un petit peu plus naturel pour ce style là après c'est mon avis personnel je tiens à le rappeler dernière j'aurais mis 8 minutes pour dire quelque chose dernier c'est les KZ ASS Pro là on prend le côté totalement opposé gros gros design avec 8 drivers armatures équilibrées dedans uniquement des armatures équilibrées et une signature un petit peu en W avec ce côté un petit peu descendant donc des aiguës un peu plus en retrait des voies très en avant sur un pic mais assez chaleureux et plus porté par la basse on a quelque chose qui est vraiment plus détaillé encore une fois le côté armature équilibrée donne toujours un rendu beaucoup plus détaillé mais ça va être par contre contrebalancé par une basse qui est moins profonde malgré qu'on ait deux drivers armatures équilibrées basses le fait est que une armature équilibrée ça reste vraiment plus limité ce qui fait que là les flodios s'en sortent mieux malgré le côté un petit peu coupé des flodios ça reste globalement plus détaillé même dans la basse c'est plus étendu dans les aiguës les médiums ressortent mieux et plus en avant du coup puisqu'on a ce pic qui est présent une scène qui est plus large des aiguës qui sont un petit peu mieux maîtrisés qui sont un peu moins agressifs qui ressortent moins des médiums qui sont plus chaleureux comme je le disais juste avant parce qu'un peu mieux porté par les basses et donc ce qui fait que je me répète en plus dans tout ça donc ils sont un peu plus en avant du as pic ce qui fait qu'on a quelque chose qui est un peu différent un petit peu plus orienté médium sans trop faire et ce qui fait que ça reste relativement bien géré c'est surtout beaucoup plus analytique dans l'idée avec cette base qui est un peu plus coupée du coup un peu moins vibrant et ce côté très détaillé vraiment ce côté vraiment analytique qu'il a toujours voulu faire avec les CCACZ etc CCAC16 pardon et on se retrouve à la conclusion pour tout ça pour terminer que penser des Floodio Kala au delà d'un packaging qui reste un peu limité ça fait d'ailleurs penser pas mal à du Tinker mais avec la housse en moins on se retrouve avec des intras pour un premier intras qui enfin une première paire qui est assez sympa en vrai c'est très correct c'est assez équilibré ça vaut son prix c'est surtout le côté très neutre assez maîtrisé sans trop en faire qui pourra plaire à certains et qui trouve peut-être les tignifis peut-être encore un petit peu trop joyeux on va dire ça comme ça et qui veulent vraiment quelque chose de doux qui a une base réellement assez neutre et qui a des aigus qui n'ont pas ce pic vraiment marqué ça se ressent vraiment en comparaison des T3 Plus et ce qui fait que ça peut être une excellente alternative ce qui est bien c'est qu'ils sont pas trop chers et ce qui fait qu'en termes de comparaison forcément face à de l'hybride ça a du mal à se démarquer mais ça reste très correct il n'y a encore pas énormément d'acteurs sur le côté neutre mais on sent que la Chine commence à s'y mettre et commence à vouloir proposer de plus en plus de signatures neutres sur leurs intras et c'est assez réussi ici ce qui fait que on a le bon équilibre design signature sonore performance sonore pour du monodriver ceux qui apprécient ça apprécieront cela mais après forcément on est vraiment sur une vraie entre guillemets vraie signature neutre parce qu'elle va être vraiment limitée on n'a pas les basses qui ressortent spécifiquement la sous-basse elle est un petit peu plus en retrait des extrêmes aigus qui eux ne ressortent pas spécifiquement qui ne sont pas très étendus ce qui fait qu'on a quelque chose de doux pas spécifiquement chaleureux ou inefficace techniquement mais juste vraiment neutre et je dis souvent vraiment neutre mais là c'est plus neutre que des T3 Plus on va dire ça comme ça sans pour autant aller dans l'excès des Terrenix aussi ce qui était un petit peu un échec avec cette basse ratée mais ce qui fait qu'on se retrouve avec vraiment cet équilibre sympathique ça reste un choix moi je ne le prends pas pour tous les jours mais pour ceux qui veulent l'utiliser sur des styles de musique assez calmes donc je l'ai dit de la dub le côté un peu variété ça marche très bien aussi sur la variété sur du Michel Berger ça marche plutôt bien sur les côtés vraiment calmes sur du sur du chill aussi pas le chill step juste du chill pareil vous avez tout dans la description donc du chill et du dub dessus si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne avec des basses ça ne rend pas forcément très bien mais ce qui fait qu'ici c'est vraiment pas mal mais pour écouter du Boston pour ceux qui pourraient écouter du Little People Senbei Boogie Belgique Fake Her ce genre de choses c'est vraiment très bien c'est vraiment je trouve comme il faut pour avoir quelque chose d'équilibré et qu'on apprécie réellement la qualité de la musique je trouve que c'est vraiment comme ça qu'elle ressort et ici avec ces intras plutôt neutres ça rend vraiment bien encore une fois et je tiens à le rappeler et le préciser pendant cette conclusion des intras neutres ne veut pas dire que c'est le plus proche de l'artiste loin de là parce que vous avez trop de différence la qualité du driver n'est pas la même on sait pas réellement les réglages qui ont été faits et pour quel style de musique et quel style de signature ça a été prévu et en général ça s'adapte plus aux signatures en V ou signatures équilibrées ou W qui sont plus présentes chez nous mais ce qui fait que pour ceux qui veulent justement ne pas avoir trop de basses ne pas avoir trop d'aigus c'est comme ça qu'il faut réfléchir une signature neutre c'est selon vos préférences selon certains styles de musique où vous trouvez que c'est ce style là qui permet de mettre en avant certains styles de musique et ça c'est là où c'est beaucoup plus intéressant en tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo vous avez le lien dans la description des Floodio Kala et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoïd Merci d'avoir regardé cette vidéo !